Qu'elle fasse au moins une troisième place. Margot Lafitte du bon côté de la piste pour ses lancers contrairement à Clementine Lost. Et c'est parti avec un très bon départ du Polman, Emmanuel Moanel qui prend tout de suite la tête devant Edgar Malouane. Margot Lafitte qui est là sous poursuivie par Clementine Lost et Julien Fébrou qui suit le mouvement. Et Sylvain Pussy qui observe un petit peu de loin pour l'instant ce qui se passe devant lui dans cette super finale de la catégorie Elite. Toujours avec Emmanuel Moanel et la Zoé numéro 4 en tête. Il a pris un superbe départ Emmanuel Moanel. Derrière pour l'instant tout le monde suit sa petite position. Dans un premier temps c'est le train-train on va dire dans cette super finale. On cherche pas pour l'instant à attaquer son adversaire qui est passé juste devant. Je sens quand même que Clementine Lost est quand même assez assisive sur Margot Lafitte. On voit qu'elle met beaucoup la pression. C'est assez intéressant peut-être le combat va venir de l'arrière entre les filles. Et devant donc Moanel qui boucle le premier tour en tête avec le record du tour c'est normal. Edgar Malouane à 9 dixième, Margot Lafitte à 2 secondes 1, Clementine Lost à 2'8, Fébro à 3'4 et Sylvain Pussy à 5'7. Pour l'instant voilà des écarts dans ce premier tour de cette super finale. Alors que c'est vrai, Clementine Lost klaxonne de plus en plus sur Margot Lafitte. Le duel des filles dans le milieu du peloton là dans cette super finale. On a vu Sylvain Pussy rentrer complètement en sous-virage en arrière-plan. Juste derrière Julien Fébro, il économise au maximum les clous. Alors peut-être qu'en fin de course il sera plus rapide. Peut-être aller chercher le record du tour, c'est un point. Peut-être qu'il peut se laisser décrocher effectivement pour tenter d'aller chercher le record du tour. Mais il faut le faire maintenant. Je serai son spotter, son ingénieur, c'est ce que je lui dirai. Je lui dirai prendre la distance, prendre la distance et surtout une bonne visibilité pour aller chercher un point parce que ce point il va compter. Et surtout le point qu'il prend, et bien c'est pour son équipe avant de le prendre pour lui. Oui, absolument. Alors Malouane a récupéré le record du tour, 50.2 pour Edgar qui est pour l'instant dans les roues d'Emmanuel Moinelle. Avec le record du tour en poche, ça veut dire qu'il va prendre le même nombre de points que Moinelle si Moinelle l'emporte. Mais attention il est incisif là Malouane, attention. Attention parce que Moinelle, il est là, il est en tête mais il est moins rapide, beaucoup moins rapide qu'un certain Edgar Malouane. Ah oui, il est sous la menace d'Edgar là, Emmanuel, Edgar Malouane qui attaque ses tours. Il est bien à côté là, attention de ne pas en faire trop là, de ne pas perdre le bénéfice du retour. Alors que j'ai l'impression, non, elle est toujours là, Clément Kylnost. Mais les deux hommes de tête sont en train de s'échapper, toujours à l'avantage de Moinelle sur Malouane. Il est beaucoup plus rapide Philippe, je te promets là, c'est impressionnant. Ça se voit, mais il ne trouve pas l'ouverture pour l'instant, il est malin Emmanuel. Il ferme les portes, il calfeutre les fenêtres. Attention, Moinelle sous pression, ça peut s'envoler. Ah oui, ça peut, ça peut, mais pour l'instant, on a déjà fait trois tours et il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Elle est bonne aussi. Attention, elle l'a, non, il n'y a pas pu. Et oui, regarde, 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 il est tout prêt de... Il était tout prêt d'aller attaquer Emmanuel Moinelle là, mais il n'a pas pris le risque de le toucher, il reste derrière. Toujours à l'avantage d'Emmanuel Moinelle, cette super finale de la catégorie Elite, même si Edgar Malouane fait tout ce qu'il peut pour lui piquer la place de leader. Il a toujours le record du tour Edgar dans les roues là, regardez, ils sont de plus en plus près. Il y a moins d'une demi seconde d'écart entre les deux hommes de tête. Il n'y a rien, rien du tout et pour l'instant, c'est Edgar qui a le record du tour en 50 points. Dernier tour en 59, dernier tour. Allez, nouvelle attaque, nouvelle attaque, nouvelle attaque. Il est quatre fois plus rapide. Bah oui, mais il ne trouve pas l'ouverture. Là, il va la trouver, il va la trouver. Je ne sais pas parce qu'Edgar, il est malin, Emmanuel, il ferme les portes, regarde comme il ferme les portes. Beaucoup d'expérience quand même. Et ça revient là, il faut déclencher maintenant vos garçons. Allez, on y va, on y va, on met la pression. Il referme la porte à la sortie. C'est compliqué pour Edgar Malouane de trouver l'ouverture et derrière, les deux filles reviennent. J'entends Philippe de Corsac dans sa radio en disant, coupe-le en deux. Non, ça marche plus, ça c'était avant ça. Ça c'était avant, on ne sait plus maintenant. Attention là, dans le haut du virage peut-être, sur le ciment là, Edgar. Ah non, mais il est malin, il est malin, Emmanuel Moinelle. Il est malin et ça va être compliqué puisqu'il ne reste plus qu'un virage. La compression et le virage d'arrivée. Alors, est-ce qu'il va tout tenter là ? Non, je ne pense pas. Il reste un garçon respectueux. Il va rester derrière et victoire d'Emmanuel Moinelle. Devant Edgar Malouane à six dixièmes de seconde. On va retrouver troisième, Margot Laffitte. Quatrième, Clémentine Lost. Cinquième, Sylvain Pussier. Et Julien Fébraud prend la sixième place. Ce qui veut dire que Margot Laffitte repique encore des points à Julien Fébraud. Donc, il faudra surveiller tout ça au moment des classements généraux. Parce qu'elle lui reprend un petit peu de points en ce moment. Dans cette finale, Margot Laffitte, sur l'homme de tête de la catégorie, Julien Fébraud. Eh bien écoute, moi j'ai appris deux choses dans cette finale. Emmanuel Moinelle peut avoir la pression et ne pas faire de fautes. Il a été majestueux sur cette finale, sur cette super finale ici en élite. Franchement, bravo. Parce qu'on a toujours l'habitude des fois ou de temps en temps, le voir partir un peu à la faute. Faire la petite boulette qui lui coûte beaucoup de points. Eh bien là, il a été impérial. Et surtout, on a appris qu'Edgar Malouane est respectueux aussi. Absolument. Rapide et respectueux. Eh bien voilà. C'est deux choses qui m'intéressent. Et il va monter pour la première fois cette saison sur la plus haute marche du podium. Puisque c'est lui qui s'impose dans cette catégorie élite. Voilà le classement. Donc Emmanuel Moinelle qui s'impose sur cette finale avec 61 points. Ça c'est le cumul avec les manches et les finales. Edgar Malouane deuxième avec 58 points. On va retrouver ensuite Margot Laffitte avec 54 points à la quatrième place. Clément Tilos quatrième, 52. de 2. Donc on va juste regarder combien Margot Laffitte reprend à Julien Fébreau. 5 points. Elle reprend 5 points à Julien Fébreau. Oui mais j'avais pas l'autre. Est-ce que j'ai le classement ? Merci.